Au palmarès des plus belles enchères de Drouot pour le premier semestre, maître Christophe Joron de Rheim adjuge pour 7,8 millions, cet album impérial de la dynastie King, période Kionlong, XVIIIe siècle. Dans la vente de maître Claude Agutte, c'est le Louvre qui préempte à 3,7 millions le buste sculpté par Edme Bouchardon. Nous avons un précurseur dans cette sculpture, Edme Bouchardon, qui a sculpté ce buste en 1736, et un commanditaire marqué de la Tour du Pain, de gouverner, qui lui a accepté, ce qui n'était pas évident, d'être mis de cette façon. Imaginez un président de la République qui serait représenté par un photographe, de cette façon-là, nous n'en sommes pas encore là en France aujourd'hui. Ici, on a la chance d'avoir un petit trésor sucré. Il s'agit d'une œuvre d'Ambrosius Bouchard le Vieux. Il en passe en 30 ans peut-être 20, maximum 25 sur le marché. Et maître Henri Gros adjugera l'Ambrosius Bouchard pour 1,7 millions d'euros. Donc Yves Klein a créé des monogoles entre 60 et 61, donc c'est une toute petite période. Certaines sont très lissées, d'autres au contraire, comme celle-là par exemple, ont des parties un petit peu décollées, et un petit filet d'air fait vibrer les feuilles d'or. Le monogold, 2,1 millions. Enfin dans la collection Pierre et Geneviève Hébet, Jean-Marcel Camard adjuge pour 2 millions d'euros les deux tableaux de Marc Chagall. Chagall, bien sûr, avec cette écuillère de 1976. Ce tableau est d'ailleurs accompagné d'un très joli texte de Marc Chagall. Un autre Chagall, c'est cette œuvre qui s'appelle Cranberry Lake, peint en 1944, et qui est dédicacée à sa femme Bella, l'amour de sa vie, qui va décéder quelques jours avant leur retour envisagé en Europe en 1944. Cette œuvre est dédicacée à sa femme, et on peut regarder dans ses deux visages le peintre et sa femme qui se mêlent comme un adieu et comme un hommage à la beauté de Bella. ... ... ... ... ...